Situé au cœur du Salento, Palma Ridge, c'est un vrai bijou à moins de 10 km de la mer Adriatique. Anciennement, le territoire du village avait beaucoup de fédateurs mais nous n'avons d'informations précises qu'en 1463, lorsqu'ils devaient repléter des Aragonais. Ils construisirent une forteresse pour défendre les territoires environnants et autres entes contre l'invasion et les attaques des ennemis. A partir de ce moment-là, la ville est connue avec le nom de Casales San Nicola. En 1480, après l'invasion des Turcs et la prise de O30, le village est devenu le protagoniste d'un extraordinaire miracle de foi. Juste avant l'attaque de Sarrazan à la forteresse, près de ce qu'on appelle aujourd'hui Monteyuzo, la Vierge Marie fit son apparition et avec feuilles de palmiers dans sa main, se plaça à la tête d'une garnison des soldats. Les troupes turques, en croyant se trouver face à l'ennemi aragonais, s'enfuirent, effrayaient et depuis lors, la ville prit le nom de Palmarij, qui signifie « Toi qui soutiens les feuilles de palmiers ». Les centres historiques de Palmarij conservent aujourd'hui encore sa nature archaïque et vraie, la sous-charme intemporelle des anciennes maisons qui donnent sur les jolies et étroites rues. Parmi celles-ci ressortent les maisons à cour, symbole incontestable de l'ancienne civilisation paysan et expression d'une communauté industrielle. Représentative du Salento paysan, elle remonte à l'époque classique et aujourd'hui représente un patrimoine architectural d'une valeur inestimable. Autrefois, la zone de Palmarij était humide et marécageuse et probablement c'est pour cette caractéristique morphologique que les habitants de Palmarij ont été surnommés « Carnoculari » du terme dialectal « Carnocula » qui signifie « Grenouille ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501